Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je me trouve actuellement dans la Mercedes G-Vagon, Mercedes AMG G63, G-Vagon. C'est l'une des plus belles et des plus robustes voitures au monde. En tout cas, moi, c'est ma voiture préférée et je me la suis offerte récemment. Et je sais, suite à la précédente vidéo, beaucoup de personnes ont commencé à parler. Mais Jean-Yves, tu achètes ce genre de voiture à Dubaï ? Est-ce que ce n'est pas allé trop vite et tout ? Je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'acheter cette voiture, les amis. Oui, c'est certainement pour me faire plaisir. Mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a un niveau d'investissement derrière. Je vous explique tout juste après le jingle. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Braquebo et ici, je partage tous les secrets pour réussir vos investissements. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique où j'investis en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana et au Bénin. Et j'ai investi également en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est vraiment de vous voir vous aussi gagner de l'argent. Parce que je pense que c'est lorsque nous allons gagner de l'argent ensemble, on bout tout, que nous allons pouvoir nous faire respecter. C'est le pouvoir économique qu'on respecte et pas les blabla. Donc, si ce sont des choses qui vous parlent ou si ce sont des choses qui vous parlent, abonnez-vous et surtout partagez massivement cette vidéo. Aujourd'hui, il est question de plaisir, clairement, parce que je me suis fait un peu plaisir depuis quelques jours et je veux partager ça avec vous. Donc, vous avez vu le dernier véhicule que j'ai acheté et vous vous demandez pourquoi je l'ai acheté. Donc, je vous explique un peu derrière pour que vous ne puissiez pas juste vous focaliser sur la partie bling-bling, si certains le pensent. Mais pour que vous puissiez comprendre le processus d'un investisseur et d'un entrepreneur. Il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez. Je parle juste avec le téléphone là. Mais voilà, je peux même enlever ça. Voilà, donc du coup, je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu la mentalité d'un investisseur. Comprenez que dans votre cheminement d'investisseur et d'entrepreneur, vous allez avoir plusieurs étapes. D'accord, il y a des étapes où vous ne pouvez pas vous offrir des véhicules. Et ensuite, il y a des étapes où vous pouvez vous offrir des choses pour des raisons particulières que je vais partager avec vous. Ok, donc trois raisons pour lesquelles j'ai acheté ce véhicule. La première raison est la plus importante pour moi. C'est parce qu'à un moment donné, je voulais aussi me faire plaisir. D'accord, je n'ai pas à me justifier de me faire plaisir. Je pense que je travaille énormément. Voilà, vous avez vu sur la chaîne. Moi, quand je commence, bien que je vivais à Dubaï avant, j'aurais pu vous montrer toutes les supercales, toutes les voitures plutôt, la vie luxueuse que plusieurs personnes montrent. Mais je me suis dit, il faut d'abord que je vous montre le travail, les amis. Parce que je me suis abstenu. Vraiment, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Vous avez vu, je passe très peu de temps avec ma famille. Les enfants même se plaignaient à un moment donné. Je passe beaucoup de temps à bosser. Moi, je ne connais que le travail. J'ai lancé plusieurs entreprises en même temps. J'ai investi dans les immeubles de rapport en France. Et ici, j'ai une entreprise de livraison Easybox et tout. Donc, j'ai beaucoup bossé. Et cette voiture, c'est un peu une voiture à laquelle j'ai toujours rêvé. Je me suis toujours dit, il me fallait l'acheter. Mais je me retenais parce que je me disais, ah, j'avais d'autres projets. C'était plus intéressant d'investir en Afrique, de faire ci, de faire ça. Donc, à un moment donné, c'est qu'on gagne de l'argent. Et puis, on ne veut plus se faire plaisir. Parce qu'il y a une certaine éthique qui nous pousse à ne pas dépenser de l'argent n'importe comment. Mais je me suis dit, non, voilà, je vais l'acheter. Parce qu'au moins, je me fais plaisir. Ça, c'est la première raison. On a le droit aussi, à un moment donné, de se faire plaisir avec son propre argent, n'est-ce pas ? D'accord. Maintenant, les deux autres raisons aussi sont très intéressantes et sont très importantes. Cette voiture coûte quand même 250 000 euros. 250 000 euros, ça fait 160 000. 160 millions de francs CFA quand même. Donc, c'est beaucoup d'argent, d'accord ? Donc, avant de s'acheter ce genre de voiture, il faut bien réfléchir. Et la deuxième raison qui m'a poussé à l'acheter, c'est tout simplement parce que c'est un investissement. Je vous explique les détails. Reprenez que moi, j'ai investi à Dubaï. J'ai lancé une entreprise qui commence à porter ses fruits. Et j'ai d'autres business qui sont déclarés ici à Dubaï. Si vous tapez sur Internet, vous allez très vite les voir, ces business-là. J'ai un business déjà, toute la partie business sur Internet, ok ? Donc, ma boutique de e-commerce, parce que c'est une boutique qui quand même génère pas mal d'argent. Et également, tous mes business liés à l'affiliation et tout, c'est ici à Dubaï qu'ils sont déclarés. Et ensuite, il y a aussi la partie négoce. Je vous ai montré combien de transactions de négoce je faisais. J'en fais énormément. Et il y a quelques-uns de ces clients qui sont aussi à Dubaï. Tant qu'on parle de négoce, on parle de beaucoup d'argent. Donc, tout ça a fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de cash en étant record. Ce que je faisais d'habitude, moi, j'ai mes comptes bancaires qui sont ouverts ici. Donc, du coup, je reçois l'argent à Dubaï. Et ensuite, je vire l'argent en Afrique. Dubaï a pour avantage d'être un endroit où il y a moins d'impôts, il y a très peu d'impôts, il y a très peu de taxation. Il y a même une de mes entreprises qui n'est pas du tout taxée. Pas du tout. Donc, il y a pas mal d'avantages à ce niveau-là. Et en tant qu'homme d'affaires, c'est quelque chose que vous recherchez. Avoir des avantages fiscaux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez régulièrement ici, même si je suis retourné vivre en Afrique. D'accord ? Donc, je me suis retrouvé avec beaucoup de cash. Et ce cash-là, j'avais l'habitude de transférer tout en Côte d'Ivoire. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un autre investissement ici à Dubaï. Parce que ce cash-là, il restait dans mon compte. Je n'ai pas besoin d'argent de l'autre côté, en Afrique, parce que j'ai déjà aussi du cash. Tous les investissements sont en train de se faire au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, il fallait que j'investisse dans quelque chose. J'avais deux options. Au moins, je dirais trois. Soit, j'investissais dans un autre business. C'est-à-dire un business normal, un convoi avec la prise de risque et tout. J'aurais pu ouvrir un autre restaurant ou quelque chose d'autre. Je suis déjà su tellement de projets que je me suis dit à un moment donné que je ne vais pas investir encore dans d'autres projets. Vous voyez ? Donc, il me restait deux choses. Il me restait l'immobilier et il me restait les transports ou la voiture ou les voitures. Sachez que moi, je travaille déjà beaucoup dans les voitures ici à Dubaï, donc je maîtrise un peu le secteur. L'immobilier, je voulais investir dans quelque chose qui allait quand même me rapporter l'argent rapidement. Et pas quelque chose qui allait prendre du temps, vous comprenez. Donc, l'immobilier, il fallait compter au minimum 10 à 15 ans pour récupérer sa mise. Donc, je me suis dit, on va éviter l'immobilier cette fois. Et il restait les voitures. L'avantage avec les voitures, c'est que quand vous investissez, les voitures vous rapportent rapidement l'argent. Alors, les voitures ont l'avantage aujourd'hui d'avoir un ROI quasiment de 18 mois ou de 2 ans maximum. C'est-à-dire, vous faites un investissement d'une voiture, vous achetez une voiture à 100 000 euros. Si vous gérez bien, soit en location, soit en transport, la voiture, vous pouvez récupérer l'argent en 2 ans, en fonction du business que vous choisissez. Et vous connaissez Dubaï, les gars. Plusieurs personnes viennent ici à Dubaï pour faire du bling-bling. Plusieurs personnes viennent ici pour louer des voitures très intéressantes. Et les gens ont beaucoup d'argent ici, donc les gens aiment beaucoup les voitures de sport. Vous comprenez ? Donc, moi, j'ai vu là un business. Et c'est d'ailleurs un business dans lequel vous pouvez vous lancer. Je vais vous expliquer comment le faire dans une prochaine vidéo. Donc, je me suis dit, au lieu de prendre mon argent, à chaque fois que je viens à Dubaï, de mettre dans une société de location par-ci, par-là, j'achète la voiture. Et puis, quand je suis à Dubaï, je roule la voiture tranquillement. Et quand je ne suis pas à Dubaï, la voiture travaille pour moi. L'objectif, in fine, est que la voiture parte en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, une voiture déjà que vous achetez à quasiment 200 000 euros. Quand vous la faites partir en Côte d'Ivoire, il faut la dédouaner. 40% de sa valeur. 40% de 200 000 euros, je vous laisse faire le calcul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rajouter ça au prix pour que la voiture puisse circuler en Côte d'Ivoire. Je me dis, bon, aujourd'hui, je roule déjà dans une Mercedes. Une Mercedes GLC. Moi, je suis un fan de Mercedes. Donc, est-ce qu'il y a besoin maintenant de faire partir cette voiture ? Autant qu'elle me procure d'abord de l'argent ici. Et ensuite, elle va me rejoindre en Côte d'Ivoire. Je l'ai confié à une société qui s'occupe des locations de voitures. Donc, c'est une société qui n'a pas de voiture à elle-même, mais qui va voir des particuliers qui ont des voitures et qui décident de faire du leasing de voitures pour ces particuliers-là. C'est un business model qu'il faut utiliser. Donc, moi, mon objectif avec ça, c'est de pouvoir déjà récupérer la mise de départ avant de faire partir la voiture en Côte d'Ivoire. Comment ça va se passer ? Ce genre de modèle-là, une Mercedes G-Vagon, OK, classe G, c'est une voiture qui peut se louer à la journée au minimum de 300 000 francs CFA. Vous imaginez des voitures que des gens payent 300 000 francs CFA pour pouvoir la louer une seule journée. Parfois même, ça va jusqu'à 500 000 francs CFA dans les bons temps. Donc, 300 000 francs CFA, ça fait 500 euros. 500 000 francs CFA, ça fait 750 euros. Imaginez un seul instant, un seul instant, que nous avons 10 jours de location dans le mois. Ça vous fait tout de suite 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA, 5 000 euros. Et si vous avez 15 jours, ça vous fait 4 500 000. 4 500 000, on va arrondir à 5 millions. Ça va faire à peu près 7 500 euros plus tôt. Donc, 7 500 euros par mois en 10 mois. Ça, c'est minimum, hein ? Ça, c'est minimum parce que la voiture part très facilement. Minimum 7 500 euros par mois. En 10 mois, vous êtes déjà à 75 000 euros. 10 mois faciles, 75 000 euros qui vous revient, OK ? Si on met 15 000 euros supplémentaires pour faire les 12 mois, 60, vous avez 75 000 plus 15, ça vous fait 90 000 euros en un an. Il n'y a pas de taxes dessus, il n'y a rien. C'est de l'argent net qui rentre dans la poche parce qu'il y a un système de rémunération de la personne qui s'occupe de mettre la voiture en location. Deux ans, 90 000, 90 000, on est déjà à 180 000 euros. Donc, c'est-à-dire que je peux utiliser cette voiture. En la mettant en location, j'aurai assez d'argent pour pouvoir faire un autre projet parce que 7 500 euros par mois, c'est beaucoup d'argent. Et donc, cet argent-là, je peux prendre soit pour construire la villa que je veux. Je vais très bientôt commencer à construire en Côte d'Ivoire ou bien soit pour investir dans un autre projet. Donc, au lieu de prendre l'argent directement et de le mettre dans un projet, je me dis, je peux faire des vases communicants. Et c'est ça quand on arrive à un autre niveau dans l'entrepreneuriat. On fait des vases communicants. Tu as un business qui te génère de l'argent. Tu prends cet argent, tu investis dans un autre business. Ensuite, tu prends cet argent, tu investis dans un autre business. Donc, aujourd'hui même, je peux acheter une maison et puis l'acheter, la payer en plusieurs fois à 7 500 euros par mois. C'est beaucoup d'argent, vous comprenez ? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, maintenant là, je suis en train de voir. Je vais regarder un an, voir comment ça se passe, récupérer une bonne partie de l'argent. Et au bout d'un an, si j'ai envie de faire partie cette voiture en Côte d'Ivoire ou bien même au bout de six mois, je la fais partie juste en Côte d'Ivoire et je l'utilise là-bas parce qu'à un moment donné, on veut aussi se faire plaisir. Maintenant, si j'estime que je veux encore gagner plus d'argent avec cette voiture, eh bien, elle reste ici et puis elle me procure beaucoup plus d'argent jusqu'à ce que j'estime qu'elle parte en Côte d'Ivoire. Vous voyez le calcul ? C'est exactement ça. Et la troisième raison pour laquelle j'achète cette voiture, c'est parce que ce n'est pas n'importe quelle voiture. Vous savez, toutes les voitures peuvent perdre de la valeur. Vous avez certainement entendu parler de... Oui, lorsqu'une voiture sort de chez les concessionnaires, elle perd 20% de sa valeur et tout ça. Oui, oui, la plupart des voitures. Mais il y a voiture et puis il y a voiture. Les gars, on est en train de parler de Mercedes. Les connaisseurs connaissent. On parle de Mercedes. Mercedes est l'une des marques dont la valeur se déprécie très peu dans le monde. Et donc, quand vous achetez une Mercedes, les gars, vous êtes quasiment sûr que vous pouvez revendre votre véhicule au prix auquel vous l'avez acheté, au minimum. Surtout en Afrique. Moi, j'ai acheté une Mercedes GLC récemment, je vous l'ai dit. Je l'ai acheté à peu près à 55 000 euros quand je suis rentré à Abidjan, vous comprenez. Et cette voiture-là, aujourd'hui même, si je veux la revendre, je peux la revendre au même prix minimum, sinon beaucoup plus. Il n'y a qu'en Afrique où les véhicules prennent de la valeur et pas qu'en Afrique au final. Parce que même ici, si je veux revendre cette voiture, je peux la revendre quasiment au prix auquel je l'ai acheté. Et quand vous achetez des véhicules, c'est à ça qu'il faut penser d'abord. Acheter des véhicules qui ne perdent pas leur valeur. Vous comprenez ? Acheter des véhicules qui perdent très peu leur valeur. Et tout le monde est d'accord pour dire que les Mercedes perdent très peu leur valeur. C'est pour ça que j'achète principalement des Mercedes et pas d'autres marques. Et moi, je trouve que Mercedes, ça fait classe quand même. C'est chic, Mercedes. Bon, j'attends quand on va commencer à construire des voitures très classes en Afrique. Je vais acheter des marques afriquettes. Mais pour l'instant, Mercedes fait de très belles voitures. Donc, j'en profite, vous voyez. Donc, toutes ces réseaux-là m'ont poussé à acheter cette voiture. Je vous assure que j'ai longtemps hésité avant de faire ces vidéos sur la voiture. Parce que je ne veux pas que ce soit ce que vous retenez. Retenez surtout le travail qui est fait en amont. Les amis, moi, je travaille énormément. Vous le voyez, je dors très peu. Je dors parfois trois heures, quatre heures par jour. Mais je travaille énormément. Et puis, il arrive des niveaux dans la vie où vous dites que vous voulez vous faire plaisir. Et moi, aujourd'hui, pour mon statut, une voiture est très importante. Là, je suis en train de rencontrer des clients au Easybox, mon entreprise de logistique ici. Parfois, vous rencontrez des clients, les gens vont voir quelle voiture vous roulez, qu'est-ce que vous portez, même ici à Dubaï. Et la voiture parle d'elle-même. Donc, c'est important d'avoir une voiture imposante à un moment donné. Vous allez comprendre. Quand vous allez continuer dans l'entrepreneuriat, quand vous allez arriver à un autre niveau, vous allez comprendre tout ça, les gars. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Pourquoi j'ai acheté cette voiture au final. Mais au final, c'est juste pouvoir se faire plaisir tout en gagnant de l'argent. C'est ce que je vous souhaite. Bon, allez les amis. Allez, je commence à fatiguer. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis, battez-vous pour vos rêves. Si vos rêves, c'est d'acheter les voitures de vos rêves, il n'y a pas de souci. C'est votre rêve. Maintenant, tant que vous travaillez et que ce sont vos investissements qui les payent, il n'y a pas de souci. Allez-y. Toutes vos questions dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. A plus.